Générique ... Bonsoir à tous, une journée autant mitigée aujourd'hui, de bonnes averses du côté du volcan, des plaines ou encore des hauteurs de l'Ouest. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant d'ici la fin de la semaine. Justement un point sur l'image satellite avec beaucoup d'activité du côté de Rodrigue. Un paquet nuageux, une zone humide et instable qui est en train de transiter dans le flux qui risque de nous impacter jeudi ou vendredi en nous donnant des pluies plus marquées que les dernières et puis surtout un risque d'orage. Pour la nuit prochaine, en attendant, tous les nuages du jour sur la façade Ouest vont très rapidement se désagréger pour laisser place à une nuit plutôt claire, un ciel étoilé. En revanche, sur la façade Est, nous allons retrouver encore de bonnes entrées maritimes, surtout entre Saint-André et Saint-Philippe, en passant également par les hauteurs du Nord, par la plaine des Palmistes ou encore par le volcan, des averses qui resteront de faible intensité. Et pour demain au réveil, un temps plutôt clément, un soleil généreux, en tout cas pour la façade Ouest de l'île. Sur l'Est, le soleil sera plutôt contrarié par encore des entrées maritimes qui prendront d'abord la forme de nuages et puis ensuite assez rapidement au fil des heures, cette couverture nuageuse va se densifier de sorte à ce qu'en début d'après-midi, nous nous retrouverons avec de bonnes averses au niveau du volcan, dans les plaines encore, des averses assez marquées, soutenues, mais aussi qu'on retrouvera sur les hauteurs de l'Ouest, de la Grande Chaloupe jusqu'aux avirons. Et malheureusement, poussés par le vent, ces nuages vont déborder en direction du littoral Ouest pour là aussi donner quelques petites gouttes. Comme aujourd'hui, les seules zones qui seront plutôt épargnées seront les zones littorales bien ventilées comme Saint-Denis, Sainte-Marie ou encore Saint-Leu et Saint-Pierre. Ce vent qui d'ailleurs ne faiblit pas du tout, des rafales assez conséquentes, comprises entre 60 et 70 km heure sur le nord et le sud de l'île et puis des rafales avoisinant les 50 km heure au volcan, dans les plaines ou encore au Maïdo. La mer, elle, sera assez forte dans ces zones exposées au vent ainsi qu'au déferlement d'une houle d'alizé autour des 2 mètres le long de la côte Est. Côté température, les minimales sont assez fraîches dans les hauteurs, toujours 9 degrés au volcan, c'est plutôt stationnaire, 14 et 15 degrés dans les cirques. Et jusqu'à 25 degrés sur le littoral, pour les maximales. En revanche, les valeurs subissent une légère baisse en raison de la couverture nuageuse actuelle avec 15 degrés au volcan, 19 degrés à la plaine des Cafres et jusqu'à 25 degrés dans les cirques. Ce qui nous attend donc pour les prochains jours, je vous ai parlé de cette zone humide et instable qui risque de nous impacter pour jeudi et vendredi. A surveiller donc, les températures subissent une légère baisse. Bonne nouvelle par contre, le vent, lui, va faiblir progressivement, tout comme la houle d'alizé qui va tout doucement s'amortir. Enfin, demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les minons. Le soleil se lèvera à 5h32 et se couchera à 18h54. Excellente soirée à tous sur Réunion La Première et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada